« Habitaine flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. Habitaine flamme, d'aussi loin que la nuit. » « J'ai envie de dire un objet, c'est plutôt Superwoman, je préfère moi personnellement. » « Elle peut t'a 70 ans, la Superwoman. » « Elle est toujours aussi belle. » « Isabelle, on va parler des vêtements que nous porterons peut-être demain. » « Il y a eu une grande manifestation, ça s'est passé il n'y a pas très longtemps. » « Entre le 28 juin et le 2 juillet, ça s'appelait le Fashion Tech Festival, à l'initiative de la mairie de Paris, de la gaieté lyrique et de showrooms privés. » « C'est vrai qu'ils ont eu l'idée de lancer une sorte d'appel aux créateurs, mais aux créateurs du monde entier, en leur disant quelle sera la mode de demain. » « Et c'est vrai que dans cette exposition, on s'est aperçu que les créateurs sont très sensibles à tous les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui, c'est-à-dire la sécurité. » « On retrouve des vestes avec des caméras, par exemple, qui vont vous filmer dans la rue. » « Donc si vous êtes attaqué, la personne sera filmée. » « L'environnement, c'est important, avec des robes en protéines de lait, ou alors des vêtements qui vont réagir par rapport à la pollution. » « C'est pour les gens qui peuvent être asthmatiques. » « Là, on a une veste. Si jamais on perd un bouton, il y en a 25. » « C'est ça la veste caméra. » « Ensuite, vous avez des robes qui peuvent être faites avec des imprimantes 3D. » « Enfin, vraiment, on se rend compte que les créateurs d'aujourd'hui sont vraiment à l'écoute de tous les problèmes que nous avons. » « On espère qu'on pourra les résoudre, finalement, avec les vêtements que l'on va porter. » « Je vous propose de découvrir toutes ces petites merveilles. » « L'objectif de cette exposition, notre Look Forward Fashion Tech Festival, est de faire un peu l'état des lieux de la mode, qui se voit totalement transformée grâce à numérique et à l'innovation. » « Nous avons sélectionné énormément d'initiatives dans le monde entier. » « Nous avons une créatrice israélienne qui a designé une robe faite entièrement en impression 3D. » « C'est là qu'on se rend compte que l'impression 3D, c'est vraiment comme le tissu, en fait. » « Plus tard, peut-être, on va pouvoir imprimer nous-mêmes nos robes avec, du coup, un bilan carbone proche de zéro. » « Nous avons une robe faite en protéines de lait. » « Cela va permettre d'avoir une mode beaucoup plus éthique et beaucoup plus écologique. » « Nous avons une veste avec plein de caméras qui filment les interactions dans la rue. » « Et si on est agressé, on va pouvoir filmer tout de suite le coupable. » « Annick Viprest, qui est une Irlandaise, qui a inventé une robe avec des capteurs, qui nous permet de composer de la musique et donc, du coup, de devenir soi-même, grâce à son vêtement, une femme orchestre. » « La santé et le médical peuvent, bien sûr, être liés à la mode. » « Et nous avons Kasia Molga, qui est une créatrice d'origine polonaise, qui a créé cette veste incroyable, qui va s'allumer lorsqu'on va respirer de l'air pollué. » « Grâce aux vêtements, cette pollution devient visible et devient un peu un signe de protestation. » « Autour des handicaps, nous avons une veste qui permet, en malentendant, de ressentir la musique avec les basses, les aigus, tout ça par les répercussions sur le vêtement. » « Et du coup, c'est là qu'on voit toute la dimension, comment le virtuel peut devenir vraiment quelque chose de très beau et apporter une autre dimension aussi à la mode. » « Le numérique, c'est aussi un peu l'artisanat de demain, parce que vous allez voir, il y a des créations faites de lumière. Nous avons une robe qui est faite de plus de 360 LED, qui est même lavable en machine. Maintenant, on va pouvoir jouer de plus en plus avec de la lumière. » « Ils font vraiment beaucoup d'initiatives qui peuvent paraître un peu irréalistes, mais c'est souvent comme ça que des grandes inventions ont vu le jour. Il faut toujours qu'il y ait des esprits créatifs qui cassent les codes pour qu'après, peut-être, quelqu'un avec un œil plus commercial se balade dans cette exposition et dise « Tiens, ça, c'est la robe de demain. » « En fait, Isabelle, tout est prêt. Il faut espérer qu'un industriel s'intéresse. » « Exactement, c'est ce que dit Hératché. On espère, il y a eu plus de 10 000 visiteurs, c'était la deuxième édition. Et donc, on espère peut-être qu'il y a un industriel qui regarde l'émission aujourd'hui, qui a repéré un modèle et qui va se dire « Voilà, on va le commercialiser. » « C'est ça le challenge et le vêtement du futur. » « En tout cas, c'est beau de voir qu'il y en a des créateurs qui se penchent sur le handicap. » Moi, j'ai adoré cette veste qui vous donne les vibrations. On en parlera un petit peu plus tard. Merci beaucoup, Isabelle.